Bonjour à toi, j'espère vraiment que tu vas bien. Alors, on achève cette semaine de pensée du jour, mais j'aimerais te laisser avec une pensée du jour qui va tout dynamiter. T'es prêt ? On y va. La pensée du jour se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, je te disais il y a quelques instants que cette pensée du Vaud va tout dynamiter. Alors, je te propose de faire un petit exercice ce soir, si tu regardes cette vidéo ce matin, ou maintenant, si tu la regardes ce soir. Éteins tout à la maison, ferme les volets, mets toi dans la nuit la plus complète, dans le noir le plus complet, et essaie de te déplacer chez toi. D'accord ? Donc, tu sais où est la cuisine, tu sais où est le lit, tu sais où est le canapé, tu sais. Donc, essaye de te déplacer. Pourquoi arrives-tu, plus ou moins, à trouver les pièces ? Forcément, parce que c'est ton domicile, tu connais, tu as les points de repère, tu sais à peu près où est la table. Alors, ceux qui ne connaissent pas, forcément, ils vont se prendre un mur, et bon, ça risque de faire mal. Alors, arrêtez tout de suite l'expérience, rallumez, ça marche ? Comme ça, vous allez pouvoir voir où vous mettez les pieds. Dans la Bible, un homme est venu voir Jésus, c'était un centurion, donc un militaire, il dit à Jésus, écoute, je viens te voir parce que je suis au bout de tout ce que j'ai essayé, mais tu es ma dernière chance. Ma fille est à la maison, est-ce que tu peux, s'il te plaît, venir avec moi pour que tu puisses la guérir ? Une discussion se met en place, et Jésus va lui dire maintenant, écoute, rentre chez toi, c'est bon, ta fille est guérie. Alors, je me suis dit, tiens, quelle certitude ai-je que ma fille soit guérie ? Le téléphone portable n'existait pas, mais si j'avais mon téléphone, j'aurais envoyé discrètement un petit SMS à mon épouse ou à un voisin, est-ce que tu peux vérifier qu'il m'a dit ça, mais je veux être sûr. Mais ce centurion va se retourner. Il partira, il rentre chez lui, il était certain que son enfant était guéri, et c'est tel cas. Comment vois-tu aujourd'hui la vie ? Est-ce que tu vois la vie avec les yeux que tu as, ou est-ce que tu vois la vie avec les yeux de la foi ? Je te propose aujourd'hui de changer de lunettes, et de regarder maintenant la vie, non pas avec tes lunettes si tu en as comme moi, mais avec les lunettes de la foi. Tout ce que Jésus a dit dans la Bible, tout ce qu'il a révélé arrivera. Ça, c'est une perspective pour nous permettre de mieux vivre aujourd'hui. Alors oui, je viens bientôt et je viens avec ma rétribution pour donner à chacun selon ce qu'est leur œuvre. Si tu restes dans cette dynamique, et c'est ce que j'aimerais que tu fasses, rester dans cette dynamique à ne jamais lâcher la main de Dieu, il te promet que tu seras partout où lui-même il sera. Voilà une promesse que Dieu te fait. Est-ce que tu veux te dire, comme ce centurion, « Ok, maintenant je peux être tranquille, je ne regarde plus ma vie avec mes lunettes, mais je regarde ma vie avec les lunettes de la foi, les promesses que Dieu m'a faites. » Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette semaine. J'espère vraiment que ces pensées du jour t'ont permis finalement d'être reboussé spirituellement dans ta vie particulière également. Et si tu n'es pas chrétien, que ça t'a quand même mis la petite puce à l'oreille pour te dire, « Ah ouais, je devrais essayer. » Alors moi, je te conseille en tout cas, si tu n'es pas chrétien, si tu ne connais pas le Christ, d'essayer le Christ. Renseigne-toi ou mets dans le chat, « J'aimerais mieux connaître le Christ. » J'aimerais avoir des études bibliques. Je serais heureux moi-même de prendre contact avec toi ou l'un de mes collègues pour échanger, voilà, en tête à tête pour mieux comprendre qui est Jésus et ce qu'il veut pour toi. À tous, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Donc à demain pour une nouvelle pensée du jour.